Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre l'ovoscope de ce mois de février. Donc on va découvrir ensemble du coup votre guidance sentimentale, amoureuse, affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Dans un premier temps, je vais vous inviter à vous poser une question. Et on va découvrir la réponse. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Voilà, donc ça vous parle peut-être sur le coup ou pas. Il se peut que vous ayez, voilà, si ça ne vous parle pas de suite, que ça vous parle plus tard. Ça peut être vous qui vous posez cette question par rapport à un autre ou une autre, ou ce peut être la question de votre autre. Ça dépend aussi de la question comment vous l'avez formulée. On y va pour un tirage. Et c'est parti. Pour les Gémeaux, pour février, à la coupe, nous découvrons la carte du succès et celle de la clarté. Donc, il y a probablement une réussite vis-à-vis de quelque chose qui n'était peut-être pas forcément clair au niveau de vos sentiments ou au niveau des sentiments de votre autre. Ou, ben voilà, tout simplement une situation qui s'éclaircit vis-à-vis de laquelle, voilà, vous vous sentirez certainement soulagé. Donc, on poursuit, on approfondit avec ce même oracle, enfin, ce même ce même tarot, parce que c'est un tarot. Il s'agit du tarot de l'amour. Il s'agit du tarot de l'amour. Ah, j'en ai même ici, du coup. Voilà. Donc, découvrons ce tirage. Nous retrouvons l'idyle. La carte de la métamorphose. La carte de l'audace. L'équilibre. Les progrès. Et la révolution. Alors, il y a vraiment une grande transformation ce mois-ci. Je dirais qu'il y a vraiment aussi pas mal d'équilibres retrouvés, de l'harmonie. Ça vous change. Il y a vraiment un changement. Peut-être que ce n'était pas le cas. Donc, préalablement. Mais en tout cas, il y a une grande transformation, un grand changement qui s'opère. Et probablement aussi beaucoup de prises d'initiative de votre côté ou du côté de votre autre. Ça avance. Ça chemine. Ça progresse. On va dans le sens positif des choses. Et il y a même, au-delà de la transformation, au-delà du changement, une métamorphose et quelque chose qui se révolutionne. Il y a avec la carte du renversement ici. Donc, c'est la carte de la révolution. Quelque chose d'audacieux qui se prépare. qui, vis-à-vis de laquelle, en fait, vous allez vous retrouver face à une situation. Soit c'est vous qui qui prenez l'initiative ou alors c'est votre autre. Et cette prise d'initiative, dans tous les cas, elle a un impact important. Elle aura un impact décisif sur la suite des événements, sur l'évolution de la relation. Donc, en tout cas, ça progresse dans le bon sens. Alors, on va aller voir en détail comment cela se manifeste-t-il, comment cela va se manifester. est-il, on va aller Alors, vous voyez, par rapport à la relation d'Illique, par rapport à l'équilibre et à l'harmonie, on retrouve l'amour inconditionnel. Donc, on a vraiment la manifestation d'un amour, une déclaration, des déclarations. On vibre pleinement ici avec cet amour inconditionnel. Il y a vraiment des mots, des mots, des déclarations. Vous voyez ici sur ce petit cœur, on retrouve « Je t'aime », si, il faut, toujours, mais jamais. Tout ça, en fait, eh bien, stop. C'est vraiment de l'amour inconditionnel que vous vivez. Et vous vibrez très fortement avec cet amour ce mois-ci. La métamorphose, les progrès concernent surtout la femme, je dirais, dans la relation. Ou en tout cas, la partie féminine. En fait, il y a beaucoup de féminité assumée. Donc, si c'est vous, j'ai mot, femme j'ai mot, qui visionnez, en fait, cette vidéo, eh bien, sachez que la grande transformation, la grande métamorphose, elle est surtout de votre côté. Et si, en fait, vous êtes un homme j'ai mot, eh bien, c'est votre autre. Si, bien sûr, vous êtes dans un couple, forcément, hétérosexuel. Donc, vous vous adaptez selon les circonstances. L'audace, la révolution, c'est certainement par rapport à des mensonges, ou peut-être des non-dits, qui faisaient peut-être partie du passé, qui ne vous concernent peut-être pas forcément, qui concernent peut-être votre autre, ou alors quelqu'un qui interférait avec la relation. Je vais tirer une carte supplémentaire pour voir si j'ai un peu plus d'informations par rapport à cette carte. Donc, par rapport aux mensonges, que peut-on me dire de plus ? Ça serait plutôt concernant, en fait, votre flamme jumelle. Alors, c'est soit votre autre, ou alors, eh bien, voilà, peut-être un amour passé, une âme-sœur ou une flamme jumelle passée. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui se révolutionne par rapport à ça. Il y a peut-être des déblocages, des déblocages qui se font, ce mois-ci, vis-à-vis de cela. Alors, j'en ai beaucoup trop. Le sentiment qu'on va communiquer, en fait, davantage et qu'il y aura certainement une communication à cœur ouvert. La prise d'initiative, elle est là. Elle est dans la communication pour effacer tout ce qui ressemble, en fait, au mensonge ou au non-dit ou à tout ce qui ne nous convient pas et à des difficultés, sans doute, de communication. Ah, vous voyez, c'est bien ça. C'est par rapport à une énergie tierce. C'était un questionnement que j'avais. Donc, il y a une prise d'initiative, une discussion par rapport, certainement, à une énergie tierce qui, pour moi, provient plus du... qui a encore une influence aujourd'hui, mais qui vient du passé. Et donc, il va y avoir une communication par rapport à ça pour délivrer, délivrer les messages. Et si vous êtes en couple, quelque part, faire savoir, faire connaître une situation pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir vraiment, de toute façon, vibrer sur cet idylle, sur cet équilibre, sur cet amour inconditionnel, de toute façon. Pour moi, l'énergie tierce, eh bien, forcément, elle va être écartée. C'est ce que je ressens. Donc, on va poursuivre. avec un autre tirage. Ok. Alors, voyez, il y a le pardon. Il y a le pardon qui arrive. On vous dit justement de se libérer de ce passé. Peut-être de pardonner si votre autre peut-être s'est laissé tenté ou influencé par une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce n'est pas forcément une rivale ou un rival. Ça peut être aussi tout simplement un proche, un tout proche qui interfère au niveau de la relation. Donc, en vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Donc, il est demandé de pardonner, d'apprendre à pardonner en espérant aussi que l'autre puisse nous pardonner. En tout cas, il y a vraiment des sentiments amoureux présents. Vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Alors, c'est vrai que tout cela parle plus, je dirais, au couple. Alors, peut-être pour certaines personnes célibataires, il peut y avoir le démarrage d'une idylle et dans ce cas, ce serait peut-être votre autre qui aurait été la personne de votre cœur ou de vos pensées qui vous révèlerait peut-être par la prise d'initiative de la communication, l'influence de son passé sur sa vie présente et du coup, vous informer que quelque part, des choses ne sont pas tout à fait guéries. Les sentiments, voilà, peuvent être un peu conditionnés par rapport à une expérience passée. Voilà comment je ressens les choses. Ou alors, ce peut-être vous également qui prenez en fait la décision de communiquer autour de cela. On poursuit avec... Eh bien, nous aurions cette carte-ci et celle-ci. Alors, deux messages. On nous parle ici. Alors, je vous montre l'illustration. On nous parle de patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Alors, peut-être que vous vous sentez impatient vis-à-vis de quelque chose et du coup, ça pourrait expliquer la prise d'initiative, l'audace, le fait de vouloir avancer, mais voilà. Pas de précipitation. Cool. Laissons faire les choses. Voilà le message un peu, je dirais, de vos guides. Et nous avons ici, alors pareil, je vous montre l'illustration. Nous avons ici la carte de la confiance. La transformation. Alors, souvenez-vous, on parlait de métamorphose, de transformation, de changements radicaux. La transformation se produit à travers l'acceptation. dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et j'ai le sentiment pour vous, pour la plupart des Gémeaux, que vous avez déjà cheminé beaucoup par rapport à ça et que quelque part, il y a déjà l'acceptation. L'acceptation qui s'est faite, en tout cas en grande partie, ce qui explique des déblocages et une transformation. actuelle. Alors, nous allons poursuivre avec un dernier message du petit oracle des âmes amoureuses. Je vous invite à aller visionner la vidéo de présentation que j'ai faite hier, donc sur ma chaîne Guidance et Soin de l'âme pour découvrir ce magnifique petit oracle de Géraldine Garance. Alors, c'est parti. Alors, je vais juste retirer deux petites cartes qui ne concernent pas donc les cartes principales. voilà. Et donc, allons-y. Alors, il y a celui-ci qui s'est retourné. Celle-ci. Alors, nous avons la carte besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors, c'est peut-être votre autre qui, pour certains, attention, pas pour tous les gémeaux, mais en tout cas, il y a un besoin de réflexion. Ce besoin de réflexion, à mon sens, il était déjà là. Si vous vous souvenez, à la coupe, nous avions la carte de la clarté. Donc, la carte de la clarté vient nous annoncer que, de toute façon, si c'est votre autre qui a besoin d'y voir plus clair, il va y voir plus clair et les décisions pourront être prises si, justement, on s'en tient au fait que pour prendre des décisions, il faut pouvoir y voir plus clair. Donc, et puis, il y a une transformation, il y a des changements, etc. Donc, vraiment, on sent que ce mois-ci, il y a des choses qui se débloquent pour vous. Alors, ça a pu être vous aussi, ça peut être vous qui a besoin de réfléchir. En tout cas, il y a des choses qui vont se débloquer ce mois-ci avec quelque chose de plus clair, de plus fluide pour vous, quelque chose qui va prendre sens, qui va vous permettre de, certainement aussi, de prendre des décisions ou en tout cas de vous laisser porter peut-être aussi par les décisions prises par votre autre. Voilà pour votre lovoscope, cher Gémeaux, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si le cœur vous en dit. A très bientôt.